... Il s'est tenu aujourd'hui au palais présidentiel un conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Lassane Ouattara. Le conseil a examiné le décret renforçant la répression contre la traite et le travail des enfants. Le directeur général du Fonds d'entretien routier était face à la presse ce matin. Il s'est prononcé sur les prix pratiqués en Côte d'Ivoire sur le Toronto du Nord. Et pour le directeur général du Faire, ces prix sont moins élevés comparativement à certains prix pratiqués dans la sous-région. L'État de Côte d'Ivoire, déjà classé parmi les meilleurs réformateurs l'année dernière, accélère le processus d'amélioration de l'environnement des affaires. 15 000 francs CFA, c'est la somme à débourser désormais pour créer une entreprise en Côte d'Ivoire. À Kigali, au Rwanda, où se tiennent les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, les présidents Tabo Mbeki, Olsoguno Bassanyou et Paul Kagame plaident pour des actions concrètes en faveur des États fragiles. Bonsoir à tous, merci de choisir le journal du RTI pour vous informer. Commençons tout de suite par le palais présidentiel, où s'est tenu aujourd'hui un conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. La répression contre la traite et le travail des enfants sera renforcée. Le projet de décret a été examiné par le conseil, qui s'est aussi penché sur la situation salariale des personnels de maison. Les explications de Viviane Aïmer. 21 mai 2011, 21 mai 2014, en ce jour anniversaire des trois ans de pouvoir du président de la République, Alassane Ouattara, le conseil des ministres lui a rendu hommage. Le premier ministre Daniel Kablan-Duncan a salué son action énergique qui a permis d'éviter que la Côte d'Ivoire ne sombre dans le chaos. Illustration de son action énergique aux commandes de la Côte d'Ivoire, Le conseil des ministres a examiné un projet de décret qui va permettre de traquer les négriers d'enfants qui viennent en Côte d'Ivoire placer des enfants comme main d'oeuvre dans les plantations. Désormais, le parent, le tuteur qui entre ou sort du territoire national accompagné d'un enfant va être tenu de présenter un certain nombre de documents. Sa pièce d'identité évidemment à lui, mais surtout un document qui atteste de l'autorité qu'il a sur l'enfant. L'autorité parentale, donc à travers le livret de famille ou à travers un acte de tutelle. Évidemment, il faudra également que l'enfant lui-même détienne un acte, par exemple un extrait d'acte de naissance, etc. Si l'enfant n'est pas accompagné de ses parents ou d'un tuteur légal, il faudra une autorisation express, dûment authentifiée par l'un des parents, le père ou la mère, ou une autorisation judiciaire, ou une autorisation du ministre en charge de la sécurité. Il est bon de préciser que ce sont les transporteurs qui seront tenus de vérifier que les enfants transportés remplissent les conditions du décret qui a été pris ce matin. Sinon, premièrement, il y aura annulation du voyage et surtout les frais de rappartiment éventuel de l'enfant seront à la charge du transporteur fautif. Le Conseil des ministres s'est aussi penché sur la situation salariale des personnels de maison. Des décisions seront prises dans les prochains jours pour leur garantir des salaires décents. Et puis, un espoir porté depuis de longues années par beaucoup d'Ivoiriens est-il en train d'aller vers sa réalisation ? Les prochains jours, prochains mois ou années nous situeront. En tout cas, le Conseil des ministres a examiné un projet de décret qui va permettre à l'État d'ouvrir le secteur de la production et de la distribution de l'électricité à d'autres opérateurs. Le Conseil des ministres a par ailleurs décidé d'accéder à la demande du FPI de reprendre le dialogue politique avec le gouvernement. Le travail ne s'est pas arrêté pour le Président de la République. Après le Conseil des ministres, le chef de l'État a reçu en audience l'ambassadeur de la Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire. Au cœur des échanges, la coopération entre les deux pays, on retrouve notre reporter Viviane Aimer. Après deux années passées à la tête de la représentation diplomatique du royaume de Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire, son Excellence Simon David Tange quitte son poste d'affectation. Il est allé ce jeudi faire ses adieux au Président de la République. Son Excellence Simon David Tange se dit heureux de son séjour et du rôle qu'il a pu jouer pour le renforcement des relations entre son pays et la Côte d'Ivoire. Il y a à peu près 5 milliards de dollars d'investissement britannique les deux années dernières. Nous avons discuté le progrès de la Côte d'Ivoire et les défis qui restent ici. Nous avons discuté un peu comment nous pouvons accélérer notre coopération. Même si elle ne partage pas la même langue, les relations entre la Côte d'Ivoire et la Grande-Bretagne sont anciennes et marquées. Et par une estime réciproque. On reste en place au Palais présidentiel pour faire le point de la rencontre entre le chef de l'État et les plus grands chocolatiers mondiaux réunis au sein de la Fondation mondiale du cacao. Ces chocolatiers sont prêts à accompagner la Côte d'Ivoire dans ses efforts pour l'amélioration des conditions de vie des producteurs, nous explique Abiba Dambélé-Sahoui. 200 000 producteurs ivoiriens de cacao seront pris en charge par la Fondation mondiale du cacao qui veut accompagner la Côte d'Ivoire dans sa réforme et dans l'amélioration des conditions de vie des producteurs. Les premiers efforts de la Côte d'Ivoire qu'ils ont reconnu c'est la réforme. Vous savez la réforme, ça fait deux années que nous sommes dans la réforme et cette réforme leur a apporté un produit de meilleure qualité. Et ils ont vu que les prix étaient stabilisés au niveau des producteurs. Donc il y a un intérêt plus marqué des producteurs et ils voulaient accompagner cette initiative. qui vise maintenant à augmenter la productivité des producteurs en leur donnant du matériel végétal plus performant, en leur donnant des intrants, mais aussi à investir dans leur cadre de vie, y compris à toucher le social au niveau du travail des enfants. COCOA Action Initiative offre ainsi de nouvelles opportunités à la Côte d'Ivoire pour améliorer sa productivité. Et les 12 plus grands chocolatiers au monde vont signer une déclaration d'intention avec le gouvernement ivoirien. Nous sommes ravis de pouvoir vous informer que nous avons aujourd'hui signé une déclaration d'intention avec le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Le cacao étant une matière première tellement importante pour la Côte d'Ivoire, nous croyons qu'avec les efforts qui vont être introduits au niveau de la productivité, on parle de multiplier par trois les rendements qu'un fermier peut obtenir et le développement dans les communautés. Nous croyons que ça résume ce que la Côte d'Ivoire et toute l'industrie pourront en retirer. Ces industriels du cacao s'engagent donc à travers des actions concertées avec la Côte d'Ivoire pour des stratégies qui vont permettre de tripler la production nationale. Deux de ces groupes industriels ont déjà investi 50 milliards de francs dans notre pays. Et la Côte d'Ivoire se reconstruit, elle est au travail. Ce mercredi 21 mai marque justement les trois ans du président Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Mais quel bilan dresser au thème de ces trois années d'exercice à la tête de l'exécutif ivoirien? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qu'il reste à faire? La rédaction de RTI 1 vous donne rendez-vous dans une émission bilan présentée par David Gouedamobio. Ce sera tout à l'heure après ce journal-là. Les plus grands chocolatiers mondiaux réunis au sein de la Fondation mondiale du cacao vont apporter leur appui à la Côte d'Ivoire pour développer le secteur du cacao. Et bien justement pour matérialiser ce soutien, une convention a été signée. On en parle avec Noël Nyangio. Une signature conjointe, un champ de documents signés et paraffés, des visages visiblement heureux, une somme de gestes simples mais lourds de sens. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial du cacao. Les douze principaux acteurs mondiaux des industries du cacao, des chocolatiers et des négociants, ont décidé de mettre dans le même sac les moyens pour assurer le développement durable de la production du cacao. Comment veulent-ils s'y prendre? Renforcer le programme ivoirien baptisé 2QC Quantité, Qualité, Croissance. Cette initiative qui présente dans ses grandes lignes des actions relatives à la production du matériel végétal amélioré, à la lutte contre la maladie du swollen shoot, au développement communautaire, est conforme en tout point au programme national de développement durable de la filière dénommée 2QC pour Quantité, Qualité et Croissance. Finalité de la mise en commun des moyens de toutes sortes et de toute nature, assurer un approvisionnement régulier et sûr du marché. Sur la question, la Côte d'Ivoire prend date. Pour notre part, je vais parler de la Côte d'Ivoire, premier pays producteur mondial du cacao. Nous continuerons d'entreprendre tous les efforts nécessaires pour garantir au marché international du cacao un approvisionnement régulier. Les signataires de la déclaration d'attention d'appui au secteur du cacao de Côte d'Ivoire sont les principaux acteurs du secteur. Il s'agit de la Fondation mondiale du cacao, les principales compagnies mondiales de transformation du cacao, de fabrication de chocolat et de négoces. Tout ce beau monde est conduit par William Gayton, président de la Fondation mondiale du cacao. À Kigali, au Rwanda, où se tiennent les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, les présidents Tabo Mbeki, Oluseguno Bassanjo et Paul Kagame plaident pour des actions concrètes en faveur des États fragiles. Ils l'ont exprimé au cours d'une réunion de haut niveau qui avait pour thème mettre fin au conflit et consolider la paix en Afrique. Serge Kolea est notre envoyé spécial au Rwanda. La Banque africaine de développement, la BAD, a pour mandat de promouvoir et de financer le développement socio-économique de l'Afrique. Elle a aussi une mission de reconstruction post-conflit. Aussi, doit-elle jouer un rôle plus accru dans les situations de conflit et de fragilité en Afrique, d'où l'intérêt de cette rencontre de haut niveau autour du thème mettre fin au conflit et consolider la paix en Afrique. Tabo Mbeki, ancien président de la République d'Afrique du Sud, et Oluseguno Bassanjo, ancien président de la République fédérale du Nigeria, ont été médiateurs dans de nombreuses crises en Afrique. Ils appellent à un leadership fort des dirigeants africains. Pour les conférenciers, la consolidation de la paix relève de la capacité des dirigeants du continent à conduire à la destinée de leur nation avec une vision de développement inclusive, prenant en compte les aspirations profondes de tous. Ces anciens dirigeants africains saluent le leadership exercé par le président rwandais Paul Kagame, un leadership gagnant marqué par la stabilité et le retour de la croissance dans son pays. Ce panel de haut niveau sur les états fragiles note que différents facteurs, notamment l'urbanisation rapide, le chômage des jeunes, et les nouvelles découvertes des ressources naturelles mettent tous les pays africains sans exception sous tension, les exposant à des risques graves de crise. Il revient à la BAD qui veut jouer sa partition dans la consolidation de la paix en Afrique, d'adopter des stratégies efficaces pour lutter contre le chômage des jeunes, pour faciliter l'investissement privé et assister les états dans leur politique de reconstruction et de résilience à travers des partenariats. Le président rwandais Paul Kagame a pour sa part partagé son expérience avec les panélistes. Plusieurs interventions ont marqué cette rencontre de haut niveau, notamment celle du ministre d'Etat, ministre du Plan et Développement, le Dr Albert Mabri-Touacus, qui a évoqué avec les participants quelques préoccupations de la Côte d'Ivoire en matière de résolution de crise et de sécurité transfrontalière. L'objectif de cette rencontre de haut niveau qui s'inscrit dans le cadre des 49e assemblées annuelles de la BAD est clairement affiché, à savoir édifier solidement la paix et ancrer la prospérité dans les états fragiles pour que ces états puissent profiter de la croissance moyenne de 4% observée sur le continent ces dix dernières années. Loin de toutes ses préoccupations à Kigali, la vice-ministre des Affaires étrangères de la République socialiste du Vietnam est en visite d'amitié et de travail à Abidjan. Elle est arrivée hier. C'est une visite pour réchauffer la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Vietnam. Avec son homologue ivoirien Charles Kofidibi, un mémorandum d'entente a été signé ce matin. De 99 milliards en 2009, les échanges globaux entre le Vietnam et la Côte d'Ivoire sont passés à 171 milliards en 2012. Signe que la coopération entre les deux pays se porte bien et la Côte d'Ivoire et le Vietnam entend donner davantage d'élan aux liens économiques, commerciaux et culturels qui les unissent. Une volonté traduite en acte par la signature d'un mémorandum d'entente parafait pour la partie ivoirienne par Charles Kofidibi, ministre d'État et ministre des Affaires étrangères et pour la partie vietnamienne par la vice-ministre des Affaires étrangères en visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire depuis ce mardi. Notre coopération a un bel avenir. Je pense que nous allons faire tous nos efforts pour renforcer notre coopération et notre relation. Son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, tient particulièrement à ce que la Côte d'Ivoire s'ouvre le plus loin possible sur le monde entier et coopère avec les autres pays du monde et s'enrichisse des expériences des autres et capitalise sur ses propres expériences et transforme ses faiblesses en force. La Côte d'Ivoire et le Vietnam entretiennent des relations diplomatiques depuis 1975. Le 40e anniversaire de cette coopération sera célébrée le 6 octobre 2015. Et c'était un récit de Sylvie Touré, la vice-ministre des Affaires étrangères de la République socialiste Vietnam, s'est ensuite entretenue avec le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Les échanges ont porté notamment sur les prochaines orientations à mener pour intensifier la coopération entre les deux pays, la Côte d'Ivoire et le Vietnam. Le président de l'Assemblée nationale sera en visite bientôt dans la région du Ba Fing. Soro Ghiom a accepté l'invitation des populations de cette région avec qui il a échangé hier, nous dit Léon Bro. Le chef du village de Waninou au nord-ouest de la Côte d'Ivoire remettant du courrier au président de l'Assemblée nationale. Par cet acte, les populations du Ba Fing invitent le chef du Parlement à effectuer une visite dans leur région. Il s'agit pour elle de communier avec Guillaume Soro sur les questions de développement, de réconciliation et de paix. Une démarche saluée par le président de l'Assemblée nationale qui dit être redevable à la région du Ba Fing pour y avoir passé une partie de son enfance. Le Ba Fing est aussi ma région et mes souvenirs d'enfance sont du Ba Fing. Ça avait beaucoup, beaucoup de bonheur et de la nostalgie que volontiers et sans aucune hésitation, je me rendrais dans le Ba Fing. Évoquant avec ses hôtes la politique nationale de développement, Guillaume Soro a rassuré que le président Alassane Ouattara ne saurait oublier le Ba Fing. Le président de l'Assemblée nationale indique qu'il se rendra dans cette région aussi pour toucher du doigt le quotidien des populations pour en rendre compte au chef de l'État. Changeons le sujet des lieux. Le directeur général du Fonds d'entretien routier était face à la presse ce matin. Il s'est prononcé sur les prix pratiqués en Côte d'Ivoire sur l'autoroute du Nord. Prix pratiqué depuis le 15 mai dernier, vous vous souvenez. Et pour le directeur général du FER, ces prix sont moins élevés comparativement à certains prix pratiqués dans la sous-région. On fait le point avec notre reporter, Francis Boifo. Depuis une semaine, le passage au poste à payage d'Atinge sur l'autoroute du Nord est payant. Les prix varient de 1250 francs à 10 000 francs CFA. Nous ne pouvons pas accepter ces tarifs parce qu'ils sont trop élevés en notre sens. Contrairement au péage chez nous ici, c'est à chaque passage au poste que nous payons. Ailleurs, c'est peut-être différent. Le directeur général du Fonds d'entretien routier, Siandou Fofana, réagit. Le péage, évidemment, qui est institué dans les pays qui nous entourent, c'est-à-dire au Ghana, au Burkina, au Mali, au Bénin, c'est un péage qui doit être perçu comme un moyen de participer à l'entretien de ces routes nationales uniquement. Ce qui est normal de faire, c'est de comparer aujourd'hui le péage autoroutier en Côte d'Ivoire, le péage sur les 25 km au Sénégal, à Dakar, et le péage dans les pays du Maghreb tels que la Tunisie et le Maroc. Le constat que nous faisons, c'est que nous sommes moins chers, parce que là où nous faisons 10,85 francs le kilomètre parcouru sur l'autoroute, vous aviez aujourd'hui pratiquement 18 francs au kilomètre au niveau du Maroc, et vous avez un peu plus de 56 francs à Dakar. Le directeur général du Fonds d'entretien routier précise que le paiement au poste à péage vise à financer les travaux d'entretien des voies permettant aux usagers de réduire le coût d'exploitation de leurs véhicules et de renforcer le dispositif de sécurité sur l'autoroute. On en arrive à l'un des grands titres de cette édition. 14 réformes en 2014 contre 4 en 2013. L'État de Côte d'Ivoire, déjà classé parmi les meilleurs réformateurs, l'année dernière accélère le processus d'amélioration de l'environnement des affaires. 15 000 francs CFA. C'est la somme à débourser désormais pour créer une entreprise et non 769 000 francs CFA. Comme c'était le cas auparavant, l'information a été donnée par le directeur général du CPC aujourd'hui. Les explications avec Adama Kone. Le gouvernement lance la grande batterie de réformes pour séduire les investisseurs. Ce sont 14 verrous que l'État saute en 2014 dans la procédure de création d'entreprises. Créer une entreprise en Côte d'Ivoire, une SRF d'un capital de 10 millions maximum, aujourd'hui est possible avec 15 000 francs CFA. C'est une réalité. Payer ses impôts sur les transferts de propriétés, c'est 6%. C'est une réalité. Pouvoir avec le livre foncier électronique, consulter à distance sur son livre foncier, c'est une réalité. Avec ces différentes mesures, les charges pour créer une société passent de 769 000 à 15 000 francs CFA. Il n'a plus fait l'obligation à créer une entreprise de passer par le notaire. Celui qui lui fait gagner près de 600 000 francs suit les frais de notaire. La Société Financière Internationale, SFI, évalue déjà l'économie réalisée par le secteur privé du fait des réformes à 4 milliards de francs CFA en 2013. Le premier impact qui bénéficie de toutes ces réductions, c'est le secteur privé. Le deuxième impact indirect, évidemment, c'est tout ce qui concerne les aspects fiscaux du pays. Autre résultat, pour les 4 premiers mois de l'année, le CPC enregistre la naissance de 2100 entreprises contre 2700 au cours de toute l'année 2013. De quoi susciter immédiatement des réactions ? Ce sont des mesures révolutionnaires. Je pense que l'ensemble des opérateurs économiques ne se rendent pas compte de ce changement qui vient de s'opérer. La possibilité de créer une entreprise en 24 heures fait qu'aujourd'hui, tout le monde doit créer son entreprise. Avec ses récentes dispositions, la Côte d'Ivoire prend une option sérieuse pour un bon classement au Doing Business Focus 2015. Le gouvernement veut plus de transparence dans les transactions commerciales afin de lutter contre la cherté de la vie. L'idée est saluée par les consommateurs qui souhaitent une application effective de cette décision. On en parle avec Patrice Kouakou et Hermann Nyamier. La métrologie, c'est la science des mesures. Elle permet de s'assurer de l'exatitude des mesures appliquées dans l'industrie, le commerce, la santé, l'agriculture. Que peuvent être les réactions et les attentes des consommateurs face à ces instruments des mesures ? Vraiment, les pésines, c'est pas trop ça. C'est petit et on ne peut pas voir passer ça vers eux. Là où on regarde, ça va faire qu'on n'est pas trop rassurés. Il faut qu'ils envoient des agents sur le marché pour contrôler tout ça. Donc on n'a pas assez plein parce que si je n'étais pas dans les normes, il y a longtemps qu'on est là-bas, je suis là-bas. Je préfère ce qui est placé sur la table. Souvent, ils vont te dire un kilo ou demi. Pourtant, ce n'est pas arrivé. Présent dans 26 régions et 15 départements de la Côte d'Ivoire, le ministère du Commerce, de la Tisana et de la Promotion des PME est doté d'équipements et d'instruments pour vérifier la mesure. Je peux vous en citer. Nous avons des séraphins qui permettent de mesurer les débits. Nous avons des masses et talons qui nous permettent de vérifier la quantité de la marchandise qui est servie aux consommateurs. Nous avons le refractomètre qui permet par exemple de vérifier le pourcentage de sucre dans une solution donnée. Nous avons le thermodensimètre qui permet par exemple de vérifier la qualité du carburant. Selon le ministre Jean-Louis Billon, bientôt sera publié le Code de la consommation. Ce code devra apporter la protection aux consommateurs avec un certain nombre de garanties. Comment faire face aux changements climatiques ? Une rencontre soutenue par le programme des Nations unies pour l'environnement vient de se tenir. Il s'agit de mettre en place plusieurs mécanismes pour faire face à ces changements climatiques. La lutte contre les effets du réchauffement climatique, une préoccupation de tous les instants. La conférence des partis à la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques a donc mis en place plusieurs mécanismes dont le Centre et résolution de technologie climatique. Objectif, adapter les priorités en développement durable des pays aux technologies écologiquement rationnelles. Mais pour y parvenir, il est indispensable de disposer par pays d'un point focal ou encore d'une entité nationale désignée. Alors les OND, ce sont les ambassadeurs en fait des pays qui vont s'engager avec le Centre et Réseau afin de nous dire quels sont les besoins de leur pays. Et nous, on va travailler avec eux pour répondre à ces besoins. La Côte d'Ivoire est en outre le premier pays à adhérer à cette stratégie. Cet atelier organisé par la Côte d'Ivoire avec le soutien des Nations unies vient donc renforcer les capacités des points focaux des pays francophones d'Afrique. Ce mécanisme technologique permettra à nous prodouter aux entités requérantes d'apprécier les besoins d'équipements, en techniques, en connaissances pratiques et compétentes qui sont en constante évolution et qui sont indispensables à l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et ou à la réduction de la vulnérabilité des secteurs exposés aux effets néfastes des changements climatiques. Cet atelier de renforcement des capacités des entités nationales désignées des pays africains francophones a débuté le mardi 20 mai. Il prend fin le jeudi 22 mai. Voilà, c'était un récit de Franco-Couadio. Contribuer au succès de l'opération de recensement général de la population et de l'habitat, est l'un des objectifs de l'initiative libérale de Côte d'Ivoire. L'initiative vient de former 400 leaders d'opinion qui vont sensibiliser la population sur le terrain. Nous expliquent Awasise et Alexis Oetraouko. Comme Oulaipo, l'un des 18 montagnes, 400 leaders d'opinion ont compris l'enjeu du recensement général de la population et de l'habitat grâce à une formation initiée par le président de l'initiative libérale de Côte d'Ivoire, ILCI, Sékoulibaly. Le coup de sifflet est donc lancé. Chaque leader mènera des actions de sensibilisation sur le recensement général de la population et de l'habitat sur le terrain. En tant que leader d'opinion, il s'agira pour nous de traduire cette formation sur le terrain, investir véritablement, n'est-ce pas, les coûts sociaux dans les marchés, partout où véritablement les populations ont besoin de formation et de compréhension des actions de la République. Selon Eidara Mamadou, parrain de l'événement, le recensement n'est pas une action politique, mais plutôt un axe de développement qu'il faut soutenir. Cette action qui est une action majeure, qui dans les cinq années à venir, va impacter un peu tout notre environnement de vie. Dans les cinq années à venir, s'il y a une école qui est construite dans notre contrée, cela va se dire qu'elle sera construite sur la base des informations qu'on aura accueillies aujourd'hui. D'où l'importance, l'enjeu de ce recensement. Sékoulibaly a pour finir sensibilisé les partisans de l'opposition à prendre le train en marche. Le président de la République a toujours tendu sa main et la main demeure toujours tendue. Et nous demandons à nos frères de mettre en avant l'intérêt collectif, l'intérêt de leurs concitoyens et de nos concitoyens, afin que la Côte d'Ivoire, une indivisible qu'on a connue sous fouet, soit en 2017 la troisième puissance africaine. La promotion de la santé par le sport, on en parle dans cette édition. Bamba Chek Daniel, président de la Fédération Ivoirienne de Taekwondo, invite les Ivoiriens, en tout cas toute la population, à pratiquer des activités physiques régulières pour se maintenir en bonne santé. Ce dîner gala organisé par l'association Sport dans ma vie vise à mobiliser des fonds pour la construction du premier parcours de santé publique en Côte d'Ivoire. Un parcours de santé sportif est une promenade rythmée par un ensemble d'activités, échauffement, effort musculaire, étirement et relâchement, généralement dans un cadre naturel ou parc urbain. Sport dans ma vie vise à implanter une section dans chacune des 13 communes d'Abidjan d'ici fin 2014. Notre objectif n'est autre que de contaminer sur les 5 années à venir au moins 75% de la population ivoirienne par le virus de l'activité physique régulière. Pour atteindre cet objectif, Sport dans ma vie a décidé d'associer les collectivités territoriales, des opérateurs économiques, des amoureux du sport et des organismes internationaux soucieux du bien-être des populations parce que le sport est source de santé. Il est donc aujourd'hui plus qu'hier impérieux pour l'ensemble de nos populations de pratiquer des activités physiques afin de prévenir ou guérir ces maladies que sont le diabet, l'hypertension artérielle, l'écolopathie fonctionnelle, etc. Le directeur de cabinet du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, Bamba Chek Daniel, par ailleurs président de la Fédération Ivoirienne de Taekwondo, a offert cette démonstration de cata aux 500 membres dont revendique l'association Sport dans ma vie. Une façon pour lui d'inviter les populations ivoiriennes à pratiquer le sport. Et c'était un récit de Francis Boiffo. Hors de la Côte d'Ivoire, au Mali, les rebelles Touareg affirment contrôler Kidal, où la tension est encore vive ce mercredi. Les combats ont repris ce matin même entre l'armée malienne et les groupes armés. Les populations, elles, ont été priées d'évacuer leur maison. Par ailleurs, une centaine de soldats français ont été envoyés en renfort à Gao pour faciliter la relève des effectifs français dans cette ville du nord du Mali dans ce contexte d'affrontement à Kidal. Et les terroristes font encore parler de au Nigeria. Hier, un marché très fréquenté à Joss a été la cible d'une double explosion. Au moins 150 personnes ont perdu la vie. Pas de revendications pour l'heure, mais les autorités nigériennes pointent du doigt la secte Boko Haram engagée dans des actes sanglants depuis 2009. Sur appel, avant de nous séparer, ce mercredi 21 mai marque les trois ans du président Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Quel bilan dresser au terme de ces trois années d'exercice à la tête de l'exécutif ivoirien? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui reste à faire? La rédaction de RT1 vous donne rendez-vous dans une émission bilan présentée par David Gouedamobio. Ce sera tout à l'heure. Après ce journal, ne décochez suite ou pas. Sous-titrage Société Radio-Canada